... Aujourd'hui c'est l'atelier de partage et de validation des outils de notification des naissances qu'on a organisé après l'installation du comité qui a débattu sur les outils. Aujourd'hui c'est cette phase de validation et de partage avec les acteurs aussi bien de la santé que de l'état civil en tant qu'atelier au niveau du centre de l'état civil. Les préfets, le personnel sanitaire, les médecins saufs. Donc comme vous le savez, les événements de l'état civil en majeure partie se passent dans les structures de santé, plus particulièrement les naissances. Donc c'est important d'avoir un dispositif au niveau du centre de santé pour non seulement avoir l'enregistrement et faire aussi la traçabilité de la structure de la santé jusqu'au niveau de la structure de l'état civil, à savoir le centre le plus proche. Notre ambition c'est d'aller, de mettre en place une stratégie nationale d'état civil et avec ce projet de la Banque mondiale dont on assure la mise en oeuvre pour le volet, l'enregistrement des naissances, c'est d'aller à avoir des coins et des points d'état civil au niveau des structures de santé. Ces points vont nous permettre d'avoir non seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, des informations, mais aussi d'avoir à couvrir des zones qui ont des problèmes d'accessibilité au niveau des structures de santé et la transabilité, savoir qui fait quoi. L'état civil est stratégique et l'identité juridique de la personne doit être assurée pour qu'il y ait des conformités pour les actes l'absurde, la transabilité et la fiabilité des données. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est là aujourd'hui pour discuter et partager afin de mettre en place un dispositif au niveau des structures de santé. C'est un sur dix pour les décès, comme vous le constatez, surtout dans le monde rural, on ne déclare pas les décès. On a dit que les événements, les fêtes d'état civiles sont célébrés aussi dans les rieux du culte, que ce soit au niveau des mosquées ou bien au niveau de l'église. Donc il faut avoir un dispositif au niveau de ces sites-là pour pouvoir enregistrer. S'il y a mariage, on enregistre. S'il y a décès au niveau du chef de village ou bien de l'imam, on enregistre automatiquement. Ça nous permet d'avoir la transabilité et d'avoir à atteindre l'enregistrement universel que vous venez d'évoquer. Et c'est fondamental. C'est dans ce cadre-là qu'on va déployer, avoir jusqu'à vingt mille points et coins d'état civil au niveau des structures les plus proches pour pouvoir permettre l'accessibilité et l'enregistrement universel. Donc ça c'est un objectif pour le monde normal. Absolument. Au-delà de ce projet, on peut dire sectoriel, nous avons au niveau du ministère le projet de l'Union Européenne, le projet pour la sensibilisation concernant le système d'état civil, mais aussi sur la considérance officielle nationale d'identité. Et ce projet de 17 milliards nous va permettre de moderniser le système, d'avoir une seule solution informatique pour tous les centres d'état civil, mais aussi réhabiliter les centres, créer des centres secondaires, mais aussi c'est un projet qui prend en compte aussi la diaspora, les représentations diplomatiques. Avec ce projet, on aura non seulement à interconnecter les centres, pour permettre à chaque citoyen d'avoir accès à l'acte dans un lieu où il est, sans se déplacer. Et l'acte aussi soit sécurisé, avec un numéro qui permet de faire la transabilité, mais aussi surtout la fiabilité des données. C'est 585 centres actuellement. On a fait l'enquête au niveau de ces centres-là. On a sionné tout le pays. On a une situation de référence sur la gouvernance des centres, sur les équipements, sur l'existant, et le problème même d'accessibilité entre les centres et les établissements humains. Et considérant tous ces problèmes-là, on a formulé le programme. Actuellement, on va bientôt démarrer. On est en phase de signalisation des projets, avec deux opérateurs, Sylvie Pôle et Annabelle, qui nous assistent dans la mise en œuvre de ce projet phare, qui est une volonté politique du président de la République, qui tient beaucoup à la modernisation. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada